Salut tout le monde, c'est Alexandre et aujourd'hui on va parler feu d'artifice. Pour faire de belles photos lors du 14 juillet ou du 15 août, il vous faudra un trépied, c'est obligatoire pour la netteté de votre image, il vous faudra un appareil photo, alors comme d'habitude un smartphone ou un réflexe, et un feu d'artifice. Pour les réglages, mettez-vous en mode M, le mode manuel pour ceux qui possèdent un réflexe, et pour les smartphones, mettez-vous en mode professionnel pour ceux qui sont sur des téléphones Android. Pour les téléphones Apple, il existe des applications pour faire exactement la même chose qu'avec un réflexe. Pour le temps d'obscuration, mettez-vous entre 2 et 5 secondes, et en ISO, mettez-vous entre 400 et 800 ISO. Vous allez mettre votre ouverture à plus de 15 pour que votre feu d'artifice soit net. Voilà, le feu d'artifice est fini, vous avez mitraillé au maximum, maintenant, il faut passer en post-production. Voilà, on est sur Photoshop. J'ai importé les photos du 14 juillet sur mon disque dur, maintenant, il va falloir les mettre dans Photoshop. Donc, on choisit une photo au pif. Moi, j'aime bien celle-là. Donc là, je vais faire la retouche photo sur Photoshop, mais vous pouvez bien, évidemment, la faire sur Lightroom. C'est pareil, c'est toujours Adobe. Mais par contre, voilà, moi, j'ai plus l'habitude de faire sur Photoshop, donc plus sur Photoshop. Bon, maintenant qu'on est sur la photo sur Photoshop, on va pouvoir la retoucher. Donc là, on voit qu'elle reste quand même un peu fade. Ici, là, c'est un peu clair, un peu trop clair, je pense, à mon goût. Donc, on va déjà descendre un peu en exposition. Pour que ce soit un peu plus noir, un peu nocturne. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Peut-être encore un peu. Pour que ce soit à peu près noir, en fait, il ne faut pas que ce soit trop foncé, mais pas trop clair non plus. On rajoute un peu de contraste pour bien voir les tons. On va augmenter un peu les blancs et descendre au maximum les noirs. Non, là, il n'y a pas besoin d'aller au maximum, mais là, c'est pas mal. Il ne faut pas hésiter non plus à saturer un petit peu son image, pas trop non plus. Il faut saturer un petit peu pour montrer la couleur du feu. On peut tout simplement augmenter un peu la couleur dans les verts et dans les rouges pour essayer de donner un peu plus de contraste. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. OK, donc là, ma photo me plaît bien. J'aime bien les contrastes, la couleur, etc. Maintenant, on va l'exporter. Donc, vous allez dans enregistrer l'image. Alors, ici, vous avez la destination. Donc ça, vous mettez le dossier dans lequel vous voulez que ça aille. Format. Donc, le format, c'est JPEG. Donc, voilà. C'est bon. Après, vous faites enregistrer et voilà. Là, j'ai retouché ma photo sur Photoshop. Maintenant, je peux aussi la retoucher sur mon téléphone, sur Lightroom. Donc, vous retouchez votre photo sur Lightroom et c'est super simple. Et l'option, l'application gratuite, c'est celle que j'utilise et aussi pratique que Photoshop sur ordi. Et vous pouvez faire moins de choses, mais voilà, ça reste correct. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir bien enseigné. J'espère vous avoir aidé si vous voulez faire des photos de nuit, notamment. On se retrouve bientôt. C'était Alexandre. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada